Vous souvenez-vous de la rencontre entre le Père Noël et Superman ? Ça ne vous a sûrement pas échappé, les décorations sont de retour, les lumières dans les rues, les sapins, les guirlandes, Michael Bublé sorti de sa caverne, pas de doute, c'est bien Noël. Du coup, pour le vous souvenez-vous de ce mois-ci, nous revenons sur un crossover assez marquant de l'âge d'or de DC Comics, la toute première fois où Superman a rencontré le Père Noël en personne. L'âge d'or, c'est la période qui s'étend entre 1938 et 1954 et tous les comics parus à cette époque en font partie. C'est le début du comics moderne. Ici, nous sommes en 1940 et puisqu'après tout, les comics ne sont qu'un certain reflet de la société dans laquelle les lecteurs évoluent, DC décide de sortir un épisode de Superman consacré à Noël dans un numéro intitulé Superman's Christmas Adventure numéro 1. C'est écrit par Jerry Siegel, le co-créateur de Superman et illustré par Jack Burnley, un nom bien connu des fans de l'âge d'or. Alors, je précise que je ne suis pas ophtalmo, mais ça peut quand même piquer les yeux si on n'est pas habitué. Attention, l'histoire est toute simple. Eh oui, c'est l'âge d'or, donc on ne va pas non plus se prendre trop la tête. Loïs et Clark doivent écrire un article sur Noël pour le Daily Planet. Ils vont donc tout naturellement essayer de trouver l'inspiration du côté des magasins de jouets. Lorsqu'ils tombent sur un jeune enfant dont les parents sont trop pauvres pour avoir des jouets à Noël, enfin bon, moi qui pensais qu'à la base les parents n'avaient absolument rien à voir, mais rien du tout avec les jouets de Noël, je ne sais pas, j'ai dit une connerie ? Bon, le couple décide de se servir du Daily Planet pour lancer une campagne de solidarité. Un peu plus tard, grâce à sa vision à rayon X, Clark va littéralement espionner la vie d'un jeune garçon extrêmement riche qui se plaint de ses jouets parce qu'il est pourri gâté. Est-ce que vous sentez venir la morale du truc ? Non ? Si ? Ah, tant pis, je vous la dis quand même. Superman va donc enlever l'enfant dans son propre lit et le mener dans les quartiers défavorisés pour qu'il réalise à quel point il est chanceux. Si ça avait été Marc Dutroux qui avait fait la même chose, avait la même excuse, ça ne serait pas passé. Moi, je vous le dis. Pendant ce temps, au Pôle Nord, des méchants capitalistes viennent demander au Père Noël d'arrêter sa philanthropie et de les rejoindre dans leur grande aventure commerciale. Évidemment, le gros barbu en rouge refuse et se sert de ses deux videurs pour évacuer les hommes. Bien joué passe-muraille et passe-partout. Au moins, on sait ce qu'ils font en hiver. Au passage, les méchants 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 défoncent quelques jouets parce que c'est des gros 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 capricieux. Et comme ça leur suffit pas pour se défouler, ils vont aller faire cesser la campagne de solidarité du Daily Planet en foutant simplement le feu au journal. Ouais, normal. Alors oui, Superman va sauver la situation, mais Loïs va s'en mêler pour mieux finir attachée à une fusée suppositoire. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, je vous le recommande. Oui, je sais, Superman va évidemment venir sauver sa belle, mais ça ne suffit pas à arrêter les deux hommes qui, cette fois, vont s'en prendre carrément aux reines du Père Noël. Je vous dis pas le grabuge ! Alors quand je dis qu'ils s'en prennent aux reines, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'ils les enlèvent, qu'ils les endorment. Hein, on n'est pas dans Bambi, là, hein, bon. Bambi ! Bref, mais c'est quand même assez pour emmerder le Père Noël au point qu'ils doivent appeler Superman. Et le moment tant attendu arrive, la rencontre entre l'homme au slip rouge et le vieux barbu avec une réplique digne d'un James Bond. Pas de temps pour les formalités. Quel est le problème, Papa Noël ? Et là, Superman se retrouve à effectuer la mission la plus périlleuse qu'il n'ait jamais vécue dans sa vie, remplacer les reines du Père Noël en portant le traîneau toute la nuit. Ouais, il a fait ça. Et il va même jusqu'à offrir aux deux fous furieux les tout premiers cadeaux qu'ils ont eus dans leur vie, les faisant changer du tout au tout. Oh, bah oui, ça c'est mignon, c'est les comics, c'est l'âge d'or, ça a d'un coup un cadeau, et puis voilà, alors que bon, ils n'ont même pas ouvert. Alors comment ils savent ? Tant c'est de la merde, ils sont contents, mais c'est de la merde, bon. En résumé, Superman viole l'intimité des gens, kidnappe un gosse, l'amène dans le tie-car, n'arrive pas à sauver les reines du Père Noël à temps, il les remplace donc, il fait le taxi du Père Noël, et il finit, plutôt que d'arrêter les dangereux criminels, par leur offrir des cadeaux, parce qu'après tout, bah c'est ça la magie de Noël, voilà, allons-y, c'est normal, bon bah voilà, hein. Putain ! Je me calme. Non, 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 derrière cette histoire, une façon pour DC de surfer sur la vague de Noël, grâce à un subtil espace publicitaire customisable sur la couverture, là, juste ici, oui, très discret le truc. Chaque magasin y mettait son tampon, afin de renforcer leur présence auprès des jeunes. Mais c'est pas tout, là, regardez ce dialogue dans l'atelier du Père Noël. Des jouets Superman, des t-shirts, des puzzles, des ceintures pour pistolets à cryptorée, des ballons. Eh oui, les nouveautés de Superman sont très tendance cette année. Eh oui, et si jamais les forums et les groupes Facebook existaient déjà en 1940, on y aurait lu des trucs du genre, « Ouais, je m'en fous, moi DC c'est trop commercial, fichtre, je vais chez Marvel, enfin Marvel, chez Timely, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, Marvel n'existait pas encore. » B.S. Post-Cryptum, s'il s'agit des tout premiers cadeaux que reçoivent les deux dégueulasses, sachant qu'ils ont entre 50 et 60 ans, pourquoi le Père Noël ne leur a pas donné de cadeaux plus tôt, tout simplement ? Ha ha ! Et oui, ça c'est la question qui fâche. Ça c'est la question qui la gâche. Et je vous le dis tout de go, j'ai pas peur, moi, de poser les questions. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain Vous Souvenez-Vous. Sous-titrage ST' 501